Chers amis, un grand merci pour votre présence ici ce soir à l'occasion des maillages de l'exposition « Trésors cachés, paroles de collectionneurs de la faïence de Quimper ». Nous avions, en 1999, sous l'intitulé « Mes plus vos Quimper », déjà réalisé une exposition vous demandant de nous confier ce que vous considérez comme votre plus belle pièce. Cette exposition fut un succès qui nous avait obligés, à l'époque, à rééditer le catalogue devant les nombreuses demandes qui nous ont été formulées. Nous avons donc accepté de renouveler l'opération et de vous solliciter une nouvelle fois. Ainsi, nous vous donnons l'occasion de partager votre intérêt et votre passion pour la faïence de Quimper avec un public sensible aux arts du fond. Vous avez donc accepté de nous confier des pièces uniques. des pièces d'édition, des plus d'artistes ou d'ateliers, avec, pour seules conditions, qu'elles aient un lien avéré avec des faïenceries HB, Pauvilliers, Anguio, Fouillette, Géraluc ou Favre. Grâce à votre générosité, nous avons regroupé un corpus qui atteint les 200 pièces issus d'une cinquantaine de collections. 60 artistes sont représentés. Mais il ne faut pas exclure également un certain nombre de mains inconnues et experts créatrices de pièces admérables. Cette exposition est également l'occasion de constater que le profil des collectionneurs ainsi que celui de leurs collections sont prédivers et propres à chacun. Ceci nous a permis de réunir un ensemble fidèle représentatif de 300 ans de faïence à L'Ocmaria. Nous avons donc pu incorporer certaines de vos pièces à celles constituant le fond permanent du musée, donnant ainsi un regard nouveau à nos présentations. Il est intéressant de constater les différentes évolutions dans le domaine des collections par rapport à l'exposition de 1999. La plus notoire est l'absence de pièces de la manufacture portée des bouts, c'est le même que le constate également lors des ventes publiques. A cette époque, ces objets faisaient l'objet de roca, ce qui n'est plus le cas. Les gréaux d'état ont également régressé de façon moins importante. En contrepartie, les pièces d'artistes ont pris le volet. Leur cote atteint encore aujourd'hui des sommets parfois surprenants. Il est vrai qu'une meilleure connaissance des auteurs et de leur production a attisé les convoitises et que la publication de l'encyclopédie des céramiques de Quimper y est certainement pour quelque chose. A encore une étude récente, le collectionnisme touche une grande majorité d'entre nous. Toutes générations confondues, seuls les centres d'actérêts divergent. En France, nous souvions 79% avoir collectionné au moins une fois dans notre vie. Solidataires, couples, jeunes et moins jeunes, collectionneurs partageurs ou collectionneurs dissimulateurs. Tous se retrouvent à chercher et à accumuler. En un mot, le collectionneur type n'existe pas. Nous avons également souhaité vous donner la parole, car chaque objet a son histoire, la vôtre ou la sienne, voire les deux. Vous vous êtes prêté à ce jeu, donnant ainsi un aspect vivant au catalogue de l'exposition, l'optique étant de connaître vos motivations, ce que vous recherchez à travers ces superbes céramiques, comment vous étiez tombés dedans. Vous nous avez confié un certain nombre de compétences, qui nous ressort que les motivations du collectionneur sont parfois difficiles à appréhender. Néanmoins, quelques axes peuvent être lister. Ce cher Freud ramène le besoin de collectionner à l'enfance, à ses souvenirs d'enfance, comme une madeleine de Proust. Vous voyez votre collection comme un bien familial et vous vous appliquez pour la mettre en valeur et la transmettre à la génération suivante. C'est le cas d'un collectionneur sur deux. Ce bien familial est généralement accepté par votre entourage ainsi que par votre boîtier. En tout moment, à celles et ceux qui vous accompagnent, instaurent des règles draconiennes, comme une pièce rentre, une pièce sort, mais qui souvent seront complices d'un support indéfectible plein d'amour. L'âge moyen des collectionneurs a certes évolué. Le renouvellement des collectionneurs s'avère plus long qu'il ne l'était en 1999. Mais là encore, c'est une tendance qui commence à s'inverser. Il est encourageant de constater que de plus en plus de jeunes figures apparaissent au sein de notre communauté. Nous le constatons au niveau de l'association des Amis du Musée et de la Faïence de Capère. Nous en arriverons à la conclusion que la Faïence de Capère vit bien et qu'elle a encore de très beaux jours devant elle. Le catalogue de cette exposition est un hommage à tous, tous les anonymes qui ont œuvré au rayonnement des Faïences de Capère, car ce sont à eux, mouleurs, pailles, petites mains et aux artistes collaborateurs, plus co-dirigeants, qui ont bien d'autres choses à faire que l'on doit tous ces objets qui aujourd'hui nous émerveillent. Je tiens à vous remercier, prêteurs et collectionneurs, d'avoir répondu présent à notre appel, confirmant que l'on peut toujours et en toutes circonstances compter sur vous. Mes remerciements également au fonds de dotation du Musée de la Faïence, à son président Hervé Mopin, à son vice-président Robert Mascar, ainsi qu'à tous les donateurs qui permettent au Musée de vivre, d'ouvrir en public, de fonctionner et de ravir les nombreux visiteurs qui, chaque année, peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir trois siècles de Faïence de Capère. Un grand merci également à mon assistant, Jérémie Varroquier, qui, en plus de son travail, pallie avec efficacité à compenser mon handicap, à Isabelle Dubourg, incontournable à l'accueil du musée, à Catherine Traubré, qui occupe activement sa jeune retraite, mettant ses compétences acquises au Musée départemental Breton à notre service, sans oublier Philippe Théallée, incontournable. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tous mes remerciements à Jean-Paul Halaise, président de l'Association des Amis du Musée et de la Faïence de Capère, à tous les membres, et en particulier à Dominique Malot, pour tout le travail qu'il a fourni avec le sourire. Une particularité et une innovation cette année, qui est la présentation dans certaines salles du musée. Je travaille un artiste contemporain. Olivier de Montpeussat, nous proposons de découvrir ses travaux, découlés des moules en plâtre de la faïencerie fouillenne. Un grand merci à tous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada